Faire de la prédiction de vente, de l'optimisation des prix, c'est vraiment hyper excitant comme projet. Une des premières spécificités, c'était déjà qu'on avait toutes les données qui étaient agrégées dans un data warehouse, donc déjà pratiquement clinées. Donc du coup, en fait, on disposait vraiment de données qui étaient propres et directement exploitables. Alors Olivia, elle, elle avait vraiment l'expertise métier, c'est elle au quotidien qui va fixer les prix, etc. Donc en fait, on s'appuyait beaucoup sur elle pour comprendre la donnée, savoir comment l'exploiter, et derrière, pour toute la partie interprétation. Ce que j'entends par là, c'est qu'on arrivait avec des premiers résultats, et donc elle, elle était capable d'interpréter certaines choses, certains signaux, certaines choses qu'on ne comprenait pas. On était vraiment dans une logique de co-création sur ce projet. Durant la phase de brainstorming, d'idéation qu'on a fait avec Millésima, on avait identifié un ensemble de cas d'usage, et derrière, en fait, on a fait une priorisation par la valeur, donc qu'est-ce qui amènerait le plus de valeur à Millésima, et en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé sur le cas d'usage de l'optimisation des prix et de la prédiction de vente. Et à l'issue de ça, on a fait toute la partie réalisation, donc mise en œuvre du projet, et on a terminé par une phase de déploiement. On a mis à disposition de Millésima les différents algorithmes qu'on avait mis en place pour qu'ils puissent les utiliser. La prochaine étape, c'est que Millésima fixe les prix et utilise tout ce que l'algo va sortir dans le quotidien. Donc, en fait, ils vont choisir un échantillon de produits pour lesquels ils vont fixer les prix proposés par l'algorithme. Les attentes, ça va être de vérifier qu'effectivement, on a les gains attendus en termes de chiffre d'affaires, marge, taux de marge.